Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Merafabikon fi dawarat ta'allum lougat al javascript Alors, faedla vidio, inshaAllah bihnillah, gaedin chufu les classes Donc, gaedin mida, inshaAllah, l'orient des objets Alors, tout simplement Jufnalli prototip qubel, donc maintenant gaedin chufu les classes Alors, je vais Baudel had le sujet Classes Alors, je vais créer une classe, par exemple Classes Donc, par exemple My class Tout simplement Avec un constructeur, par exemple Option Donc, ce constructeur Il fait juste un exemple simple Console.log, par exemple Create Instance Using Dollar Option Option L'option Option Alors Euh Je vais faire 10 points Option Option Donc Apprendre l'option Tout simplement Alors La baradine Instancier La baradine Instancier De la classe DL Alors Const Par exemple Fou New Toujours Toujours Tout simplement Tout simplement Java Ou bien Avec I langage Po Alors Si je fais Si j'allais A le browser Donc tout simplement Create Instancier Option Donc Tout simplement Voilà J'ai créé Construct assemblées Un Par exemple Je vais créer Class Super Class Alors, cette classe, on apparaît quoi ? On apparaît le constructeur, voilà, this, par exemple, point logger, console, point log. Alors, je vais faire log, c'est quoi log ? C'est 10.logger, c'est ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, la classe, une autre classe, donc, sub, elle est la classe inférieure, subclasse extente, super, superclasse. Tout simplement, donc, cette classe va hériter de la superclasse. Donc, le constructeur, constructeur, tiens là, a dit, super, il y en a le constructeur qui est super, donc, je pense, par exemple, name, a dit, subclasse. Alors, taba, hachi, oua l'héritage avec javascript. Alors, maintenant, je vais l'instancier, cette subclasse, const, subclasse, donc, égale à new, subclasse, voilà. Alors, subclasse, point log, donc, log, c'est la fonction d'écrité ici, alors, si j'allais dans le browser, toujours, il y a une exception. Donc, un bât de l'héritage, mais c'est la même sub, et je fais sub, voilà. Hello, subclasse. Tout simplement, voilà l'héritage d'héritage. Alors, je fais, là, qui va se déclare une classe, je fais, là, d'abord, l'héritage. Alors, maintenant, d'abord, nous avons les méthodes statiques. Je vais créer une classe, myClass, alors, cette classe va prendre static, myStaticMethod. Donc, c'est une méthode statique. On va retourner, par exemple, juste des simples exemples, hello, donc, méthode statique. Alors, une autre méthode statique, donc, c'est getMyStaticProperty, par exemple. Property, donc, va retourner goodbye. Good, goodbye. Alors, ces deux méthodes sont des méthodes statiques, alors, je fais console.log.myClass.myStaticMethod, donc, voilà. La dine chevou, résulte. Alors, c'est hello. Alors, la même chose pour la deuxième méthode, c'est property, tout simplement, c'est, is not a function, pourquoi, static getMyProperty, alors, je vais voir, alors, tout simplement, c'est pas une fonction, parce que j'ai aimé get, donc, tout simplement, les accolade, ou bien, les parenthèses. Alors, tout simplement, hello, c'est goodbye. Voilà, tout simplement, comment je peux déclarer des méthodes statiques. Alors, la dine chevou, une instantiation, d'ailleurs, la classe d'Anna, donc, je peux mettre const. const myClassInstance Alors, tout simplement, maintenant, j'ai instancié un objet de type classe. Alors, je fais console.logMyClassInstance.MyStaticProperty. Donc, j'ai tout simplement appelé à la méthode staticGet. Donc, voilà, c'est indefined. Pourquoi indefined ? Voilà, tout simplement parce que c'est définié en subclasses. Donc, voilà, c'est une subclasses de type classe. Donc, tout simplement, la propriété, je ne veux pas l'accéder parce que je suis méthode static. Quand je fais, par exemple, GetStaticProperty, donc tout simplement, c'est goodVal. Alors, voilà, maintenant, je peux, par exemple, afficher MyStatic. Est-ce que je peux afficher, par exemple, MyStaticMethod ? Tout simplement, c'est indefined. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode static. Voilà, alors, on passe directement à les Gitters et les Settlers. Alors, les Gitters et Settlers, tout simplement, c'est pour rendre les valeurs. Il y a une hybride, je ne veux pas dire les valeurs d'ID. Ou pour modifier les valeurs. Alors, on reprend. Donc, je vais créer une classe, MyClass, toujours MyClass. Alors, avec un constructeur sans paramètres, par exemple, je vais initialiser Names. Donc, c'est un tableau. Par exemple, c'est comme ça, c'est un tableau. Donc, un tableau vide. Alors, je vais faire Set. Set quoi ? SetName. Donc, une fonction va prendre le nom Name et va prendre les paramètres Value. Donc, this.name. Donc, Name, c'est ça. Point. Donc, pour ajouter une valeur, ce n'est pas Push. Value. Voilà. Tout simplement, c'est pour ajouter les valeurs dans un tableau. C'est Point Push. Alors, c'est GetName, toujours Value. Ou bien, sans paramètres. Alors, c'est retourne, quoi ? This.Names. Alors, c'est quoi ? C'est This.Names.Length.-1. Tout simplement, va retourner une valeur. C'est la dernière valeur. Alors, je fais une const. My Class Instance. Alors, on va prendre New My Class. Alors, My Class Instance.Name va prendre Bop. Alors, c'est My Class Instance.Name.Bop, par exemple. Je fais maintenant Console.Log My Class Instance.Name. Et je fais Console.Log My Class Instance.Names. Donc, c'est notre table. Alors, je vois les résultats. Voilà. Donc, Bop et Joe. Donc, tout simplement, j'ai créé Set et Get. Donc, je peux mettre maintenant, par exemple, My Class.Get. Donc, tout simplement, si cette fonction n'est pas définie, pourquoi ? Alors, c'est .Name. Pardon. Voilà. C'est .Name. C'est retourne. La dernière valeur, c'est Get. Donc, va retourner Get. Tout simplement. Et, voilà, ClassNames va retourner un tableau de nom. Donc, voilà le tableau de nom. Tout simplement, par défaut, donc, par défaut, va prendre ces deux fonctions. Donc, quand je fais My Class Instance.Name.Jow, donc, tout simplement, va prendre cette fonction et celle-là aussi. Et quand je fais My Class Instance.Name, tout simplement, va prendre cette fonction. Alors, voilà, on a fait les Getters et les Setters. Maintenant, on va faire, par exemple, les Private Members. Alors, une autre classe, par exemple, Q. Donc, c'est le dernier, ou bien le dernier élément, c'est Q. Donc, je fais Constructeur, sans paramètre, const, je vais déclarer une liste, const, liste. Alors, je fais, par exemple, 10.1, Q. Donc, c'est function. On va prendre le type, type. Alors, cette fonction va mettre dans la liste un type, type. Et je vais retourner ce type, tout simplement. Alors, je fais, voilà, Amine, est-ce que tu veux dire, la fonction, Amine, est-ce que tu sais. Donc, je fais, c'est l'indice, point, décu, bien, décu, donc c'est comme ça, je pense. Voilà, donc, function, tout simplement, son paramètre, son argument, donc, retourne liste, point, shift. Voilà, c'est read in, ou bien write in, alike. Alors, voilà notre classe. Quand je fais, par exemple, var, que, new, new, que. New, notre classe. Alors, que, point, la fonction, on que, c'est neuf, par exemple, que, point, on que, donc, 8. Donc, j'ai maintenant fait la structure de données. Donc, j'ai initialisé le que, ou bien, comment ça s'appelle les files. Que, point, par exemple, on que, 7. Voilà, quand j'affiche, par exemple, console, point, log, notre que, point, déque, donc, pour retourner la valeur, aussi, c'est, voilà. Donc, je vais voir, c'est 9, 8, 7. Super. Alors, voilà, c'est on que, ou bien des que. Donc, je vais voir maintenant les méthodes. Alors, on va prendre une autre classe, par exemple, something. Voilà, donc, constructeur, avec data. This, par exemple, this, point, data, ou bien data, je ne sais pas. C'est data. On va prendre data. Alors, je vais créer une fonction, mais c'est là, do something. Do something. Something. This. Avec un texte. Retourne, par exemple. Par exemple, un objet, donc, data, c'est this, point, data, ou bien data, avec un texte. Super. Maintenant, je vais appeler, ou bien instancier, la classe d'Eli, something. Alors, avec un objet vide, donc, je fais s, point, do something. Something, donc, c'est something, c'est pas something. Ah, c'est l'erreur. Alors, par exemple, hi. Juste, ça se retourne l'ia, d'Italie. Alors, ça se retourne l'ia, un objet. Alors, je vais essayer d'afficher console.logs. Voilà, notre objet, il est vide, maintenant. Alors, quand je fais s, point, do something, par exemple, hi. Donc, voilà, va retourner data. Et hi, le texte. Alors, maintenant, j'ai fait l'éclat, j'ai fait comment déclarer les méthodes, les getters, les setters, l'héritage, ainsi de suite. Donc, j'attends, 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 j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. C'est parti !